Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Natacha. Natacha, ça va la pêche ? Oui, ça va, je suis pleine de mordants. Nous sommes avec Adrien également, j'ai pas compris ce que t'as dit. Moi, je suis plein d'abricots. Plein de mordants, oui d'accord. Et nous sommes également avec Emmanuel. Salut, moi je suis pleine de consternation. Aujourd'hui, il s'agit d'un one-shot sur les frontières, sur sur les frontières, il faudrait dire. Sur le jeu sur les frontières, un jeu de Manuel Bedoué. Voilà, illustré par John Grumpf, LG en personne. Adrien, de quoi qu'il s'agit, de sur les frontières ? Eh bien écoutez, je vais vous lire une petite partie du texte d'intro du livre, comme ça, ça vous spécifie un peu ce qu'on joue. Aujourd'hui, vous avez 12 ans. Votre grande sœur prépare son premier discours de sénateur. Votre frère est parti depuis plusieurs mois en campagne comme aumônier des armées impériales. Et vous, dernier enfant de la famille, vous apprêtez à effectuer votre grand voyage vers les confins. Vous attendez le coursier qui viendra vous indiquer votre destination avec une certaine impatience. Il paraît que c'est là-bas qu'on devient un héros. Vous en avez croisé un, une fois. Un héros de retour des frontières. Il était solide comme un roc balafré au visage. Ses cheveux longs tombaient sur un manteau de fourrures exotiques. Il vous a fait don de son poignard. Depuis, vous le chérissez comme une relique sacrée. Vos parents ont le regard inquiet. Mais vous savez, vous, que la gloire est au bout du chemin. Vous allez partir là-bas, collectionner les exploits. Et puis, revenir, adulé par la foule. Et vous savez que ce jour-là, c'est vous qui transmettrez votre poignard à un enfant. Dans Sur les frontières, vous jouez à un jeune adolescent qui va tenter de devenir un héros au contact d'un environnement hostile et inconnu. Les frontières de l'Empire. Mais attention, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Si l'on chante encore les exploits de ceux qui sont revenus, nombreuses sont les tragédies pleurant ceux qui ont perdu leur chemin. Oh là là, ça envoie du jour. Le moment du passage du poignard à l'enfant, j'ai trouvé ça très très fort. Dans Sur les frontières, vous avez joué ces jeunes enfants qui ont 12 ans, le jour de leur départ. Joyeux années ! Et qui vont partir aux confins de l'Empire. L'Empire est gigantesque. Il a été fondé il y a de cela très 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 longtemps. L'Empereur est une figure quasi mythique. Vous êtes tous des fils de nobles, des familles dirigeantes de l'Empire. Fils et filles, évidemment. Et en tant qu'héritier, c'est le titre que l'on vous donne, vous recevez une bénédiction de la part de l'Empereur. Cette bénédiction vous donnera un petit pouvoir que vous êtes les seuls à avoir. Vous êtes les seuls à avoir le droit à avoir ce pouvoir. C'est magique. C'est magique. C'est légèrement surnaturel. Et vous partez sur les frontières. Les frontières, c'est toutes les frontières de l'Empire. On peut imaginer des montagnes glacées, un port avec de la banquise. On peut imaginer des steppes chaudes avec des animaux exotiques. On peut imaginer une mer dangereuse. On va ensemble déterminer sur quelles frontières vous arrivez. Vos personnages vont être principalement... Il y a plusieurs éléments sur votre feuille de personnages. Mais l'élément central, on va dire, c'est votre destin. On va déterminer le destin de votre personnage. Et pour devenir un héros, il faudra que vous arriviez à ne pas suivre votre destin. À ne pas tomber dans votre destin. Le destin, c'est la fin de vos personnages. Parmi les joueurs, un seul aura la chance de peut-être devenir un héros. Tous les autres... vont mourir. Perdront. Vont accomplir leur destin. D'accord. Mourir, ou abandonner, ou s'enfuir, ou rejoindre les barbares. Il y a plusieurs possibilités. Ah oui, il y a plusieurs finales. Votre destin est déterminé au début. C'est vous qui le choisirez, ou on le tirera au sort, c'est comme vous voulez. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sur le système de résolution ? Le système, en gros, votre personnage va être... Le système de jeu, tiens, c'est un jeu de rôle classique ? C'est assez classique. Il y a un MJ qui va... qui gère le reste. Et vous, j'ai le PNJ, le décor, et nous, on joue les personnages. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En tant qu'MJ, j'ai certaines responsabilités. Il y a certains événements qui doivent avoir lieu. Il y a certaines confrontations que je vais devoir vous proposer. Des confrontations, en fait, des choses qui s'appellent des moments. Vous allez... Dans votre... Dans la campagne qui se fait théoriquement entre 5 et 10 scénarios, je crois, il y a 12 moments que vous devez croiser. C'est 12 moments qui sont des affrontements symboliques que vous devez chacun affronter. Et donc, je dois vous y confronter. Vous pouvez les affronter à plusieurs. Vous pouvez les affronter seuls chacun. Ça dépend. Et donc, votre personnage va être défini par son nom, par un... On verra ça peut-être pas en détail, Un blazer, je ne sais pas. Il y a un dicton de famille. D'accord. Il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Des traits, des failles, c'est-à-dire des choses, des petits défauts, etc. Vous allez avoir 6 points de destin qui seront votre moyen de lutter contre le destin, en gros, de forcer un résultat OD, un succès, etc. mais que si tôt que vous n'en avez plus, alors, vous subissez votre destin. D'accord, oui. Ok. Et vous êtes ensuite défini par trois caractéristiques qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Alors là, je n'ai plus exactement sous les yeux à quoi ils servent. En gros, le corps, c'est tous les conflits qui vont être physiques. Il y en a un des deux, c'est intellectuel et l'autre, c'est social. Je ne sais plus exactement lequel est lequel. J'imagine que l'âme, ça doit être plutôt social. Peut-être, sans doute. Là, il faudra que je retrouve dans le bouquin. Alors juste pour vous dire que ce jeu est un jeu indépendant et que Adrien l'a lu ce matin et qu'on y joue ce soir. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les conditions du one shot, si j'ose dire. J'ai lu une fois, donc c'est pour ça qu'il y a quelques éléments de règles que là, pour l'instant, je ne les ai pas. Après la partie, ils ne seront plus frais dans la tête. Donc ça y est. Donc ça, c'est intéressant aussi pour voir. Eh bien, tu as fait le tour de la présentation ? Je pense avoir fait le tour de la présentation. C'est la présentation la plus courte de l'histoire des one shot. Attention ! On reviendra dessus parce qu'en fait, il y a toute la partie création du contexte et création des personnages. Mais là, je ne les ai plus exactement en tête. En gros, on va créer les personnages mais aussi les confins. Donc ça va être un paysage, un sénéchal, ça va être des ressources, un secret, des troubles, une forteresse et des rumeurs. D'accord, très bien. Eh bien, on y va. C'est parti. C'est parti, on joue. Ready ? Pardon ? J'avais déjà lancé, mais c'est rigolo. Bon, voilà. Donc, sans transition. Désolé ! Fin de la partie de Sur les frontières. Alors, évidemment, ce n'est pas vraiment une fin de partie. Je pense qu'on a tous convenu à un moment donné. Bon, là, on a joué suffisamment pour pouvoir enregistrer l'émission parce que... De toute façon, comme je vous l'avais dit, c'est un jeu, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, c'est un jeu qui est prévu pour se jouer entre 5 et 10 parties, je crois. Oui, ça se sent. Donc, dans tous les cas, on ne pouvait pas finir une partie. Donc, en voire une demi ou une complète, on a vu ce que le jeu proposait. Alors, une bonne raison pour ça, enfin, déjà, un truc qu'il voit, c'est qu'il y a 6 points de destin. Si on le joue en one shot et qu'on se fait plaisir sur les points de destin, il n'y a plus aucune adversité. Il n'y a aucun enjeu. Donc, on a essayé de se forcer, ce qu'on avait dit avec Emmanuel, même pour ce one shot, c'est de se dire, imaginons qu'on en dépense un ou deux, grand maximum si les circonstances se prêtent. Donc, on voit bien que c'est un jeu entre guillemets à campagne et que du coup, comme l'émission ne teste qu'en one shot, on n'a pas forcément vu tout ce que le jeu nous proposait. Mais déjà, on a pu en éprouver quelques aspects. Alors, on commence peut-être dans l'ordre chronologique. Le jeu commence par, juste après qu'on ait posé des micros en fait, Adrien nous a proposé de créer un setting. Un personnage d'abord. Un personnage, oui, excusez-moi, un personnage. Alors ça, le personnage, moi personnellement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé, mais alors c'était super énorme. Les noms proposés par la base sont ultra classe. D'entrée de jeu, je trouve que ça donne un ton médiéval fantastique. En même temps, original, ça a des sonorités qui sont... Je ne sais pas d'où viennent tous les noms. Natacha, t'en a repéré comme étant une muse, je crois. Oui, c'est la muse de la tragédie, donc forcément, elle n'a pas été choisie au hasard, je suppose. Oui, ça fait un peu antique. Il y a un mélange entre l'antiquité, des noms d'étoiles un peu aussi. Ce n'est pas non plus comme dans Polaris où tous les personnages ont des noms d'étoiles, mais il y a un petit côté... L'étoile est quand même un symbole fort dans le jeu. L'étoile est sur l'affiche de personnages, elle brille sur les frontières, donc c'est vraiment intéressant. Déjà, les noms sont classes et surtout, ce que j'aime, c'est la manière dont le personnage est présenté. La présentation du personnage est ritualisée, un petit peu comme dans Prosopopée où on a toujours ce personnage qui est présenté comme celui qui, Là, c'est pareil. C'est je suis le nom du personnage. Je suis Samos. Ensuite, il y a le la qui est un trait du personnage. Moi, j'avais pris le brutal au départ, mais je l'ai rapidement changé en le gros. Samos, le gros. Et ensuite, il y a le qui qui est en gros un attribut magique offert par l'empereur. Et donc moi, c'est fait trembler le sol. Donc ça donne je suis Samos, le gros qui fait trembler le sol. Toi, tu étais ? Melpomen, la spontanée qui devient la louve. Toi, Emmanuel ? Et Thiaz, le séducteur qui écoute les morts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en un seul titre, en un seul mot, on a un trait et un don. Donc on a déjà deux énormes couleurs, c'est-à-dire deux éléments de couleurs qui vont nous permettre d'improviser notre personnage, de se l'imaginer, de le créer, d'improviser ses paroles et ses actes futurs. Et ça, ces trois couleurs-là, le nom, le trait et l'aptitude impériale, enfin le don impérial, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Vous en avez pensé quoi ? Emmanuel ? Moi, ça m'a posé une première difficulté du fait que le personnage a 12 ans et que j'ai... C'est vrai que quand il a lu tous les traits Adrien, j'y ai directement associé les clichés qu'on a du genre et il a fallu que je fasse l'effort de me remettre dans la peau du personnage de 12 ans et les significations sont complètement différentes. C'est vrai qu'un gamin de 12 ans séducteur, c'est pas du tout la même chose qu'un homme adulte avec un passif, etc. Donc c'est assez déstabilisant. Mais par contre, c'est vrai que c'est esthétiquement sympa. Ça aide pas forcément à définir le personnage, par contre. Alors bon, d'un point de vue purement subjectif... Oui, oui. Là, pour le coup, c'est vraiment une sensation. Moi, c'est absolument mon canon esthétique puisque vous savez, je suis fan des chevaliers de Zodiac. Mais oui, mais en fait, il y a des étoiles, on est sur les frontières, on est des enfants de 12 ans, on a des dons offerts par l'empereur. C'est Saint Seillard. Je suis Samos, le gros, qui fait trembler le sol. C'est exactement la même chose. Avec mon amour de bronze, j'ai tout saupété la tête. Je suis Seillard, le chevalier du Pégase. C'est exactement ça. Je ne sais pas s'il est cité dans les inspirations sur les frontières, mais ça fait vraiment très, très Saint Seillard. Des enfants de 12 ans qui vont sur les frontières pour affronter le mal et protéger leur dieu. Je pense que là, j'ai là pour souligner la jeunesse et donc ajouter au côté tragique. Mais je me demande si en... Tragédie grecque, Saint Seillard, tout ça. Parce que Saint Seillard, il y a de la tragédie aussi dans Saint Seillard. L'âge des personnages, c'est surtout pour l'aspect voyage initiatique en fait. En gros, vos personnages sont censés vivre en voyage initiatique. si en leur donnant 13 ou 14 ans, en avançant un peu plus dans l'adolescence, l'adolescence pour nous, pour nos références à nous du 21e siècle, je veux dire, ça n'aurait pas été mieux parce qu'effectivement, le séducteur par exemple, c'est... Je ne sais pas. Alors Adrien s'en est sorti par rapport à ça en nous expliquant qu'en gros, dans cet univers, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Donc à 12 ans, on est en gros comme si on en avait 25 dans notre univers à nous où notre espérance de vie est 100 ans. Enfin, c'est 75 ans notre espérance de vie, mais si tu veux. Pour moi, 12 ans, c'était 17 ans dans notre univers à nous. Tu vois, juste avant d'obtenir sa majorité. Le gamin de 12 ans, on commence à lui faire porter des responsabilités. On n'envoie pas. Ce n'est pas des enfants soldats qu'on envoie au front. C'est des jeunes soldats. Ils sont très jeunes. Moi, j'ai imaginé 17 ans dans ma tête parce que c'est justement juste avant l'âge adulte parce que ce qu'on fait faire là-bas sur les frontières avec nos gamins, c'est justement passer de l'enfance à l'âge adulte, on va dire très, très rapidement. Et longuement aussi parce qu'en fait, le jeu dit qu'un bon ordre de grandeur, c'est que vous allez y passer 12 ans sur les frontières. Ce que je veux dire en disant rapidement, c'est que rapidement, on va réaliser qu'on ne doit plus réagir comme des enfants de 12 ans parce que l'univers est très, très, très dangereux. Un dernier point sur la création de personnages, c'est qu'on choisit également... Ah, pardon. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Juste après, les dons et le trait, enfin le trait et le don, vos enfants sont des nobles issus de familles nobles et chaque famille a sa devise. Et donc, vos personnages ont la devise familiale. Ça, j'adore. Là, il y a une super liste avec plein de choses, certaines choses qui se ressemblent, d'autres qui sont très originales, d'autres qui sont un peu plus rigolotes et presque anecdotiques. Mais du coup, ça donne une très belle liste où piocher. On peut peut-être faire un petit tour de table pour voir ce qui a été choisi. Manu ? Il relit ce qui est séparé, pour moi. Natacha ? Fais bien et laisse dire. Celle-là, je vais la retenir pour moi aussi. Pour moi, c'était La terre peut s'ouvrir, le ciel s'effondrer. Donc ça, c'en est un que t'as créé, toi. Oui, tout à fait. Mais il faut lire, lis juste en deux ou trois. Oui, j'en lis quelques-unes. Je porte le fer et le fer me porte. Fais bien et laisse dire. Bon, ça, Natacha l'a lu. Conduit par l'étoile. Protéger les faibles et frapper les arrogants. Toujours raison. Ça, c'est moi. Toujours raison. Guillaume de Baskerville. J'ai raison. Là, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une partie très agréable du jeu. La création de personnages est très, très forte. On se projette très, très vite dans ses persos. Mise à part cet obstacle des 12 ans dont appartient Natacha. On l'a tous eu autour de la table. On est tous d'accord là-dessus. Mise à part ça... Et puis, ce n'est pas un trop gros obstacle. Ce n'est pas un énorme obstacle. Ça fait partie de la couleur. Après... C'est plus un manque d'habitude en ce qui me concerne, effectivement. Oui, voilà. Et peut-être pas aussi ces références. Oui, moi, je me dis pour un univers qui n'est pas totalement historique, voire pas du tout historique, en fait, c'est vrai que ce n'était pas forcément nécessaire d'insister là-dessus. Mais dans l'introduction, on a bien aimé. D'insister sur les devises ? Non, 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 pas du tout. Sur l'âge. Sur l'âge, oui, non. Après, par contre, c'est vrai qu'en termes d'histoire et de positionnement par rapport aux adultes, ça devient très vite très intéressant. Oui, alors le coup du poignard qu'il donnait à l'enfant, effectivement. Oui, c'est génial. Ça, c'est génial. Dans Warhammer, ce serait normal, mais dans ce jeu, c'est génial. Oui, parce que tout enfant en fillette de 7 ans a un poignard, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est tout. Alors, on choisit également, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, on choisit également une faille. Exactement. Alors, ça, c'est très intéressant. Qui est un élément qui est très mécanique. Premier élément négatif aussi qu'on choisit de son personnage. Et donc là, il y a toute une liste. Solitaire, mondain, fragile, téméraire, jaloux, pusillanime, égoïste, orgueilleux, impétueux, dédaigneux, revanchard et timide. Et on ne peut choisir que dans cette liste. Parce qu'à chaque faille est associée une circonstance d'activation. En gros, quand tu es jaloux, eh bien, suite à la réussite d'un autre personnage avec 3 ou 4 succès à un test, la jalousie s'active. Et donc, alors là, c'est un des éléments qui n'est pas très bien décrit dans les règles. C'est que, est-ce que c'est pour le test en question ? Est-ce que c'est à partir de ce test-là ? Est-ce que c'est pour tous les tests de la suite ? Est-ce que c'est tous les tests de la suite de la scène ? Est-ce que tous les tests qui nous a posé problème dans l'appartement ? L'exemple, Romaric, ton personnage était égoïste, c'est ça ? Non, c'était orgueilleux. Orgueilleux, ce qui a marqué circonstance d'activation après avoir été aidé par un autre. D'accord. Donc, je me lance dans une action. On peut décrire la scène très grossièrement. Les personnages sont en chemin vers les frontières, vers là où ils doivent s'établir. Et ils sont... Ah oui, ils ont le chemin bloqué par un éboulement. Leur chemin est perdu dessus, ils ne savent pas trop vers où ils doivent partir. Et donc, ton personnage décide de déblayer ça en faisant trembler le sol. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je mets mon point en arrière, je focalise ma cosmo-énergie et j'utilise mon don impérial faire trembler le sol. Je jette mon point en avant. Évidemment, tu me dis que c'est inhumain. Ma tâche en tant qu'AMJ, c'est évaluer une difficulté. Là, c'est une tâche inhumaine. C'est inhumain. C'est Aldebaran qui se débarrasse d'un énorme éboulement de pierre. C'est inhumain, c'est un seuil de difficulté qui requiert trois succès. En regardant les scores de Romaric, en regardant le nombre de dés qu'il allait jeter, grosso modo, il pouvait arriver à deux succès s'il avait de la chance, pas plus. Pas plus. Donc, il fallait qu'il soit aidé. Forcément. Et là, donc, les deux, Melpomène, Melpomène, et, je vais avoir du mal avec ce nom, Melpomène et Thiaz m'aident à ce moment-là. Et là, se pose une première question. Est-ce que c'est dès maintenant que je me retrouve dans une situation favorable ou pas ? Défavorable. Est-ce que le fait qu'on t'aide sur le coup, est-ce que ça déclenche ton orgueil ? Donc là, on répond facilement à la question. Adrien regarde, il dit, a priori, c'est pas dès maintenant, c'est après. Parce que c'est écrit après avoir été aidé. Mon premier truc, c'était, a priori, ça s'applique maintenant. A priori, ça s'applique maintenant. Là, c'était pas très logique. Donc on va voir dans le bouquin et non, c'était après avoir été aidé. Là, du coup, quand tu m'as dit que c'était maintenant, j'ai fait, du coup, j'entreprends pas l'action. Et j'ai dit, d'entrée de jeu, on a presque commencé le podcast avant le podcast. J'ai dit, c'est dommage parce que du coup, on jouera jamais les failles parce que dès qu'on se verra dans une situation de faille. Et moi, en plus, ça m'intéressait en tant que joueur d'être aidé pour jouer justement les conséquences. J'avais vraiment envie d'être piqué, d'être justement, moi, je n'hésite pas du tout à me mettre dans des situations défavorables pour mon perso. Ça ne me dérange pas dans un jeu de rôle. Donc voilà. Donc au final, c'est bien après avoir été aidé. Voilà. Donc ils réussissent leur test. Il y a des conséquences à gauche, à droite. Pas de problème. Sauf que maintenant, il y a la faille qui s'applique. Mais ça s'applique jusqu'à quand ? Est-ce que c'est le prochain test ? Est-ce que c'est jusqu'à ce que le MJ dise c'est bon, ça ne s'applique plus ? Est-ce que c'est... Voilà, ça, c'est pas précisé. La prochaine scène ? Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs choses comme ça qui ne sont pas extraordinairement bien détaillées. Et c'est au MJ ou au joueur, ou au MJ et au joueur de se mettre d'accord sur un truc qui semble... Voilà. Donc nous, on avait dit jusqu'à la fin du voyage. Au prochain test. Au prochain test, t'as le malus. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Au prochain test, t'as le malus et c'est tout. C'est ça qu'on avait dit. Mais ceci dit, pour en revenir à la création de personnages, la faille est très intéressante en termes aussi de modélisation du perso. C'est très intéressant de voir aussi quelle va être sa faille. Manu, t'avais pris quoi comme faille ? Alors moi, j'avais pris jaloux qui pose un peu problème puisque ça se déclenche quand un autre réussit à trois cas de succès. Ce qui ne peut arriver sensiblement que si on l'aide. rendre jaloux, enfin, devenir jaloux de quelqu'un qu'on a aidé, je trouve ça un petit peu paradoxal. C'est pareil, c'est pas précisé. Est-ce que c'est trois succès naturels ? Est-ce que c'est aidé par les autres ? Est-ce que c'est quand je l'aide aussi ? C'est pas précisé. À mon avis, c'est trois succès, même si ça comprend l'aide. Si quelqu'un l'a aidé à atteindre les trois succès, ça va atteindre les trois succès, ça compte. On peut être jaloux de quelqu'un qu'on aide. Il faut aussi voir que c'est la première partie et que théoriquement, régulièrement, vous gagnez des points à mettre dans tout ça. Et donc, vos compétences augmentent. Donc, il y a un moment où atteindre trois succès, c'est normal. Enfin, ça viendra régulièrement. C'est vrai que ce que... Par contre, ce que tu soulèves, ça montre un des défauts de la faille qu'avait prise Natacha qui est fragile, qui s'active quand elle obtient un échec avec zéro succès. Et le problème, c'est que ça, c'est un peu plus compliqué à atteindre parce que vous aviez trois points à répartir au début. Donc, ça veut dire qu'un échec ne s'obtenait... On s'obtient que même en faisant un, en ayant un dans une caractéristique, un échec ne s'obtient... En mettant un dans chaque caractéristique, un échec de zéro succès ne s'obtient qu'en faisant un ou deux. Un ou deux. Non, si tu fais deux et que tu as un dans la caractéristique, tu as trois et donc tu as un succès. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'en ayant un, il n'y a qu'une chance de faire zéro succès si en jetant un. Ouais. Ou alors, il faut avoir coché la case humiliée qui fait que tu n'as pas de caractéristiques pour qu'ensuite les dés... Enfin bon, c'est une compétence qui est... Enfin, une faille qui va s'activer beaucoup moins souvent que d'autres. Je ne sais pas à quel point... Et de moins en moins au fur et à mesure de la campagne. Et quelle est la conséquence de cette faille ? C'est quoi la conséquence ? Comme les autres. C'est qu'ensuite, tu es en situation défavorable. Ah oui. Donc en fait, en gros, les failles font toujours le même effet. Ouais. Mais certaines ont des conditions d'activation qui sont plus difficiles à réaliser que de l'autre. Il y en a certaines qui sont absurdes. Par exemple, il y en a, c'est quand tu es solitaire, c'est en présence de tous les autres héritiers. Donc dès que tu te retrouves en groupe, bam ! D'accord. C'est une situation difficile. Donc du coup, en fait, la seule raison qui pourrait nous pousser à choisir une faille plutôt qu'une autre, alors si on le fait pour des raisons ludistes, on peut, je pense, calculer qu'il y en a une qui est optimum. C'est ça. Du coup, voilà. En fait, la seule chose qui peut nous conduire à tous choisir des failles un peu différentes, c'est le désir de jouer des failles différentes. C'est un RP spécifique. Voilà. L'envie de... Voilà. D'accord, ok. Après, c'est une impression peut-être que sur la... Non, mais c'est important parce que ça nous indique que Manuel ne voulait pas faire un jeu ludiste. Oui, oui. Tu vois, parce que sinon, il se serait fait chier à tout équilibrer, etc. Donc je pense que, déjà, ça nous donne un indice sur la proposition qui est faite à travers ce jeu. On s'en doutait. Enfin, je veux dire, on se doutait que ce n'était pas ce qu'il désirait. Mais voilà, ça nous donne un petit indice comme ça pour avancer dans l'analyse du jeu. Donc ça, oui, c'est pour toi, Adrien, j'ai l'impression quand tu l'as remarqué, ça t'a fait un peu l'effet d'un défaut quand même. Tu t'es dit... C'est un petit peu bizarre parce qu'il y en a certains qui me semblent plus difficiles à activer que d'autres. Et même pour le roleplay, du coup, ça veut dire que tu vas le moins les jouer que d'autres. Oui, puis il y en a certains qui sont gênants parce qu'effectivement, l'égoïste et orgueilleux qui sont quand tu aides quelqu'un ou quand tu te fais aider. D'ailleurs, je note, orgueilleux après avoir été aidé par un autre. Égoïste, par contre, c'est pour aider les autres. Donc, ça veut dire que dès que tu veux aider quelqu'un en étant égoïste, tu te mets en situation défavorable. Et je ne sais pas à quel point... Après, si tu es égoïste et que tu n'aides jamais les autres, je pense que d'un point de vue de la fiction ou du contenu fictionnel, tu vas avoir des gros problèmes. Et puis des fois, tu seras obligé d'aider quelqu'un et donc ce sera plus compliqué. Ce qui répond quand même à une question qu'on se posait, c'est qu'évidemment, ces failles, quand tu es orgueilleux et qu'on t'a aidé, ça ne va pas durer jusqu'à la fin de la partie. C'est sûr. C'est ce qu'on espère. Sinon, ce n'est pas cohérent. C'est assez sûr. Donc, ça répond un petit peu à une question. C'est que ça ne peut durer au maximum qu'une scène, je pense. Moi, je pense que c'est pendant une scène, tu vois, Adrien. Vu que le jeu est assez découplé en scène... La façon dont on l'a fait en plus en disant jusqu'au prochain test, ça incite aussi à faire des petits tests sans enjeu pour se débarrasser du problème. ce n'est pas à vous de les demander, c'est à moi de choisir s'il y a un enjeu ou pas. On sait très bien quand est-ce que tu vas nous demander un test ou pas. Oui, par exemple, pour guérir une blessure, c'est ça que tu veux dire. C'est vrai que là, vous avez un contrôle dessus. Ou faire de la belle cuisine. Juste un point là-dessus, Manu, parce que je ne crois pas que ce soit vrai ce que tu dis. Parce que si, par exemple, je demande un test bébête et que je le rate, je peux me retrouver blessé. Donc, je prends toujours un risque à demander un test gratos pour m'éliminer une des faveurs. Tu vois ce que je veux dire, Manu ? Je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Je pense que non, de ce point de vue, le jeu est assez bien fait. Oui, on n'a le droit qu'à un soin par scène. Donc, déjà, ça limite. Et puis, ouais. Alors, dernière chose que l'on choisit. Alors, on a l'ami et l'ennemi qu'on doit choisir. Mais ça, c'est plutôt pour des scènes pour un jeu en campagne dont on ne l'a pas fait. Je continue dans l'ordre de la création de personnages. Il y a les caractéristiques. Vous avez corps, âme et esprit. Le corps représente votre interaction physique avec le monde. L'esprit, c'est votre interaction sensorielle et mentale. Et l'âme, c'est votre interaction sociale. Donc là, vous avez trois points à répartir. Vous pouvez mettre trois points quelque part ou deux, un. Sachant que zéro, c'est normal. Oui, zéro, c'est normal. Un, c'est bien. Deux, c'est très bien. Et trois, c'est le professionnel. C'est ça. Et vous pouvez aller jusqu'à six. En campagne, vous pouvez monter jusqu'à six. Donc ça, ce sont des scores. Mettons, j'ai deux encore. Quand je lance un D, je lance un D6 et j'ajoute deux. C'est ça. Et les seuils sont... En gros, les seuils de difficulté, c'est tous les trois points. Donc trois, c'est succès normal. Enfin, ce qu'ils appellent difficile. De trois à cinq, c'est un succès. De six à huit, c'est deux succès. De neuf à onze, c'est deux succès, etc. Donc là, on fait un petit test comme ça. Je prends un D6. Je vais le lancer en live pour bien expliquer aux auditeurs. Je prends mon petit D6. Je veux faire un succès, par exemple, en corps. J'essaye de soulever quelqu'un. Alors moi, j'ai deux encore parce que je suis Samos le gros quand même. Donc j'ai plus deux. Alors je lance un D6. Voyons ce que j'obtiens. Donc j'obtiens deux. Plus deux, quatre. Donc de trois. Donc je suis à un chiffre compris entre trois et cinq. Donc j'ai un succès. J'ai un succès. Ça, ça permet de résoudre une action dite difficile. Voilà, de type difficile. À partir de six à huit, c'est une action dite ardue. De neuf à onze, c'est dite inhumaine. Et de douze à je ne sais plus quoi, c'est dit autre chose. Divine, je crois. Divine, oui. Impossible. Pour le coup, là, je trouvais qu'un sur la caractéristique, ça permet d'avoir une chance sur trois de résoudre une action ardue. Donc moi, j'ai considéré de façon très optimisée qu'un par tous, c'était un bon calcul. Ça m'arrive rarement, mais c'est vraiment rarement. Alors, Manu, qu'est-ce que tu as dit ? Mais là, pour le coup, en ne sachant pas trop comment répartir, c'est cohérent. Quelque chose de quand même vachement difficile, avoir une chance sur trois de le réussir, c'est cohérent. OK. Et enfin, sur le personnage, nous avons le destin. Le destin. Ça, c'est cool. Le destin qui est ce contre quoi vous allez vous battre. Les joueurs jettent deux D6 et il y a une table qui nous dit en faisant la somme quel est votre destin. Et donc là, en gros, les destins de nos joueurs, c'était... Natacha, je crois que c'est l'héritier et son ennemi s'entretuent. Emmanuel, c'était l'héritier est tué par son ennemi. Non, se soumet à son ennemi. L'héritier se soumet à son ennemi. Et Romaric, c'est l'héritier est tué par son ennemi. C'est ça. C'est super intéressant. Et en gros, ce destin, c'est le jour où vous arrivez, où vos personnages arrivent à zéro point de destin, ils commencent à 6 et ça ne se récupère jamais. Le jour où vous arrivez à zéro point de destin... Ah, ça ne se récupère jamais ! Ça ne se récupère jamais. Le jour où vous arrivez à zéro point de destin, alors, votre personnage va rencontrer son destin. Et donc, soit c'est la scène suivante, le joueur décrit comment il rencontre son destin, soit on finit la partie et à la fin de la partie, le joueur raconte comment il rencontre son destin. Mais en gros, le joueur, c'est une fin brutale pour le personnage. Il va être tué, il va tuer son ami, il va se suicider, il va rentrer à la capitale, mais tout le monde veut l'ignorer. C'est quelque chose de sordide. Et donc, c'est une fin négative. La fin du jeu est censée avoir lieu... En gros, à la fin du jeu, il n'est censé y avoir qu'un héritier qui ne suit pas... Enfin, il y a un seul héritier qui peut ne pas accomplir son destin. Tous les autres accompliront leur destin. Donc, en gros, tout le monde mourra sauf un. Et encore, c'est pas dit. Peut-être qu'il mourra. Il y en a un qui a une chance de devenir un héros. Et donc, devenir un héros, c'est ne pas accomplir son destin. Alors, donc, on a vu... Ah, pardon. Pour le destin, je trouve que ça donne une coloration. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire attention à y aller doucement. Mais ça donne vraiment une coloration au personnage dès le départ. C'est le petit côté... Quand on voit Anakin Skywalker, on sait déjà comment il va tourner. Donc, on ne le regarde plus de la même façon. C'est ça. Je trouve ça intéressant à jouer. C'est ça. D'autant plus quand ce n'est pas forcément une mort qui est programmée. Moi, par exemple, c'est une soumission. Donc, c'est quelque chose de psychologiquement très riche. Et là, ce qui est... Enfin, on ne l'a pas encore trop senti parce qu'on avait peu joué. Vous n'aviez pas encore votre ennemi d'annoncer. Vous, c'était que votre ennemi qui vous intéressait pour ça. Rien. Mais à partir du moment où votre ennemi devient un PNJ qui va devenir récurrent dans l'histoire, c'est vrai que se retrouver face à son ennemi, c'est aussi se retrouver face à celui qui nous tuera plus tard et on le sait, à celui auquel on va se soumettre, etc. Donc, c'est un élément de jeu qui est très intéressant. Et là, on a nos personnages qui sont définis, si je ne dis pas de bêtises, à ce stade-là. Tout à fait. Alors, il y a... J'ai plus de son. J'ai plus de micro. Alors, il y a ensuite quelque chose quand même qu'il faut préciser, c'est qu'on a des traumatismes qui correspondent finalement à des points de vie. parce que si on échoue des jets, on prend des retombées, retombées qui finissent par des coches. On a quatre coches, deux physiques et deux sociales. Les deux physiques, les deux coches physiques, c'est humilié et déchu. Non, les deux coches sociales, c'est humilié et déchu. Oui, les deux coches sociales, c'est humilié et déchu. En gros. Et les deux coches physiques, c'est blessé et mutilé. Humilié quand on se sent en position d'infériorité comparée à ses pairs et déchu quand on se sent indigne du don que l'empereur nous a donné ou indigne de l'héritage de notre famille. Et donc blessé, ça parle de soi. Mutilé, c'est le stade au-dessus de blessé. Et mort, c'est quand on est mutilé qu'on doit cocher une blessure physique. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque coche, il y a un impact sur le jeu. C'est-à-dire par exemple, on peut faire la liste, quand on est humilié, on n'additionne plus nos caractéristiques au jet de dés. Quand on est déchu, on ne peut plus utiliser nos dons, nos traits et notre devise. On reviendra là-dessus. Quand on est blessé, en fait, on va y revenir tout de suite. Lors d'un test, on peut utiliser notre don, notre trait, notre devise, si ça semble logique, si c'est cohérent avec l'action, pour se mettre en situation dite favorable. A l'inverse, il existe des situations dites défavorables. Par exemple, être blessé. Ou alors, être en infériorité numérique. C'est les principales dont je me rappelle. Et en gros, si on est en situation favorable, on jette deux dés et on garde le meilleur. En défavorable, on jette deux dés et on garde le moins bon. S'il y a les deux, ça se compense. Et s'il n'y en a aucune, ça se compense aussi. Du coup, on jette un seul dé. Voilà. Et donc, se mettre en situation favorable, c'est très intéressant. Et donc, être déchu, c'est ne plus pouvoir se mettre en situation favorable grâce à ses dés, ses traits et ses devises. Donc voilà un petit peu ce qui va structurer le personnage. Est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être de la manière dont on crée le setting ? Oui. Le setting est créé tous ensemble. Alors, le livre dit vous pouvez le créer tout seul, mais on vous recommande de le créer tous ensemble. Donc, joueurs et maîtres de jeu ensemble. Ce setting, c'est une liste de questions qui prennent chacune une page dans le livre avec chaque fois un tableau qui peut nous aider à faire un choix. Et donc, on va répondre à des questions telles que quel est le paysage ? Qui est le sénéchal ? Quelle est la forteresse ? Quel est le trouble ? Quelle est la ressource ? Quel est le secret ? Qui est le héros passé ? Quelles sont les bêtes ? Qui sont les barbares ? Quelles sont les rumeurs ? Et donc là, commence une tâche un peu fastidieuse. Ah oui, j'aime pas. Où en gros, on se retrouve à créer tout un point de jeu, toute une région avec les rumeurs, ça donne un lieu assez riche à la fin, mais c'est vrai que c'est assez fastidieux de devoir un peu tout choisir. Et même les lancers de dés ne sont pas toujours très cohérents, donc au final, se référer juste au résultat de lancers de dés, ça ferait un pays un peu random qu'on n'arriverait pas à imaginer. On a eu le cas. On a pris en rancers on a pris désert et flottant dans le vide. Donc on s'est vraiment déchiré. On a réfléchi avec des plaques sur lesquelles s'écoulerait du sable, comme dans une espèce de sablier. Donc c'est pas qu'on manquait d'imagination, mais c'est qu'à un moment donné, les lieux générés en random étaient trop bizarres. Ouais, alors on ne voyait plus comment jouer dessus, donc on a préféré choisir un peu dans la liste directement. C'était assez imagé, ouais. Ouais, donc c'était compliqué. Donc finalement, on est parti sur des montagnes hantées par les ruines d'anciennes civilisations. Voilà, donc un setting un peu plus classique. Ouais, un peu plus classique. Alors, qui veut parler de cette phase ? Moi, j'ai trouvé ça fastidieux, mais c'est surtout parce que dans mon grand amour des jeux à secret, je trouve que c'est un peu nul d'enlever l'intérêt de la découverte au fur et à mesure. Surtout que si on avait découvert en même temps que nos personnages, j'aurais peut-être eu plus de synesthésie. On peut imaginer que quand des gamins débarquent, c'est un peu comme quand la garde de nuit débarque sur le mur dans le trône de fer et qu'ils voient le mur de loin comme ça, ils s'attendaient plus ou moins à ce qu'ils allaient trouver, mais au final, ils sont toujours surpris. C'est ça. Et là, on n'a pas la surprise autant que nos personnages. Manu ? Oui, la même chose. En plus, on sent venir le drame suivant qui est la difficulté pour le maître de jeu de mettre en place un scénario. En plus, il y a... Alors, c'est ça, en fait. Là, pour le... Vas-y, tu veux parler ? Je finis par rapport au fait que... Là, on savait qu'on allait jouer à un one-shot. la multiplicité des éléments qu'on a déterminés. On savait pertinemment qu'on n'allait pas tout mettre en œuvre dans la première partie. Il y a un côté un petit peu vain et un petit peu pénible. Alors, ça, c'est pas de la faute du jeu. Non, non, c'est pas la faute du jeu. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient se déterminer en cours de partie selon la façon dont la couleur se met en place. Au final, là, on a créé une sorte de cohérence quand même à chaque question. En fait, ça a été fastidieux parce qu'on a pris du temps pour que ce soit cohérent. C'est-à-dire, OK, on est dans des montagnes, donc, quelle est la forteresse ? La forteresse, ça va pas être un phare. Ça va pas l'intérêt. Donc, on a choisi une tour. Une tour, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle s'effrite parce qu'elle est en calcaire. Quelles sont les bêtes ? On a essayé de trouver des bêtes. Donc, on s'est beaucoup décarcassé là-dessus. Ça fait un lieu qui est assez cohérent, mais au final, je ne suis pas sûr que l'ensemble soit si bien que ça. Ne serait-ce que pour, comme dit Natacha, on perd la découverte, mais aussi, quelqu'un tout seul réfléchira aussi vite qu'à 5 et il y aura 5 fois moins d'emmerdements au final. Et puis, il y aura la surprise et puis, du coup, ça laissera aussi au meneur le temps, parce que Emmanuel l'a très, très rapidement dit tout à l'heure, mais il y a un problème. C'est-à-dire que si c'est les joueurs qui font pendant la soirée le setting, ça laisse au meneur à peu près 5 à 10 minutes, c'est-à-dire le temps que les joueurs, enfin, je ne sais même pas d'ailleurs. Ça part du tennis de se mettre d'accord pour préparer quelques événements pour préparer quelque chose. Et du coup, ça donne la sensation quand on arrive que le MJ, il n'a rien prévu et comme on sait qu'il n'y a rien de prévu, ça donne aussi la sensation qu'il n'y a rien à fouiller parce qu'on sait que chaque truc que tu vas faire, ça va être de l'impro. Et puis, du coup, c'est un jeu qui donne finalement assez peu d'aide au MJ. J'avais l'impression que tu étais un peu lâché comme ça dans la nature. J'étais un peu lâché comme ça dans la nature. Il y a une partie qui donne des conseils pour la première partie. Donc, je vais vous le parcourir vite fait. En gros, la première partie, ce qu'ils conseillent, c'est un contre-temps. Ouvrez la première partie par un contre-temps. Sur la route, ils sont presque arrivés mais un problème les empêche de finir le voyage. Ça, c'est ce que tu as fait. C'est plus ou moins ce que j'ai fait. En fait, moi, je leur ai fait jouer l'arrivée. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont trois jours de marche dans la montagne donc c'était l'occasion d'avoir quelques conflits contre allumer un feu, des loups qui s'approchent, une salamidre qui les attaque. Salamidre, c'était un personnage, enfin, c'était des créatures qu'on avait créées nous-mêmes. Tu vois, c'est ça, quoi. On n'a même pas la surprise du monstre qui nous attaque. Je veux dire... T'imagines la description de la salamandre avec deux têtes. Effectivement, la première fois que tu la vois, ça va être quand même... Bah oui, c'est ça, quoi. T'es un gosse de 12 ans, ça devrait te faire peur mais là, je ne sais pas, il y avait un manque de synesthésie, c'est ça. Moi, l'élément qui m'a le plus gêné, il vient après ça, une fois qu'on est arrivé, que vous êtes arrivé dans la communauté. C'est qu'en fait, dans tout ce setting, on ne prévoit qu'un seul nom de PNJ, qui est le Sénéchal. Or, quand on arrive dans une communauté comme ça, ça ne se tourne pas autour d'un mec ou d'une nana. Ah, mais par contre, il y a les rumeurs aussi. Oui, c'est vrai. Ils peuvent éventuellement lâcher quelques PNJ. Oui, bien sûr, mais si j'avais préparé ça à moi à l'avance, la communauté, je serais arrivé avec sept noms, mettons. le chef de la communauté et puis les quelques têtes pensantes, importantes. Ceci dit, grâce au nom aléatoire qu'il y a dans la base, c'est cool, tu peux choisir. Mais bon, bien sûr. C'est pareil, les PJs voient que tu es en train de choisir un nom en aléatoire et donc, ils se disent, bon, ce n'est pas prévu. Après, dans un jeu où tous les noms sont pris en aléatoire, ce n'est pas un jeu à secret non plus, donc ce n'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que l'esthétique du jeu soit découverte par les joueurs, c'est plus intéressant que de la pondre tous ensemble, je trouve. Par rapport à cet univers créé au départ, est-ce qu'il y a encore des commentaires ? Moi, j'en ai un dernier. Est-ce que vous avez des commentaires encore ? Du coup, le type d'univers que ça génère, le type de partie que ça génère, et je pense qu'il est difficile de faire autrement, c'est une espèce de voyage. Ça m'a fait penser un petit peu à Ryutama sur le coup, avec cet aspect où finalement, on s'ancre sur des petites problématiques qui arrivent les unes après les autres, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais où on sait qu'on ne va pas se retrouver précipité dans un grand problème. Le propre du voyage, c'est la découverte. Surtout le voyage médiatique. Il y a un côté petites épreuves. On sait qu'on va aller d'épreuve en épreuve, que les épreuves vont être déterminées par les différents éléments qu'on a posés. Là, je ne comprends pas. À la limite, on sait d'avance à quoi va ressembler la partie. Là, je vous répondrai avec les moments. D'accord. Votre personnage, pour devenir un héros, doit affronter les douze moments et avoir encore des points de destin. Ah ! Sachant qu'à priori, il faut que j'en élimine en chemin. D'accord. Les douze moments, je vais vous les préciser parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est. Les moments, ça va être des épreuves, vraiment une épreuve importante cruciale qui va traumatiser votre personnage. La première épreuve, c'est dit... Enfin, elles ne sont pas forcément dans cet ordre. La première qui est écrite dans le livre, c'est mon esprit est mis à l'épreuve. Ça peut être une énigme à l'importance cruciale, un mage des esprits qui brûle le cerveau des héritiers ou la folie qui pointe le bout de son nez pour dérouter les personnages et les perdre dans des labyrinthes mentaux. Voilà. À la fin de ça, le personnage, il est hanté dans son esprit par les souvenirs de ce traumatisme. D'accord. Il y a son corps qui est mis à l'épreuve, un duel rituel, une bataille sanglante, une... Enfin, voilà, quelque chose de bourrin où son corps va être mis à l'épreuve, une torture, que sais-je. Il y a son âme qui est mise à l'épreuve, un amour interdit, une mission diplomatique délicate, une année perdue dans les terres barbares à découvrir une culture différente, etc., etc. D'accord. Ensuite, et ceux-là deviennent plus... Les trois premiers sont presque anecdotiques et sont très faciles à mettre... Enfin, typiquement, le corps mis à l'épreuve. J'aurais pu vous le faire très facilement dès la première partie. Les suivantes commencent à être intéressantes. Ça va être « Ma famille n'est pas ce que je croyais ». Et donc, ça va être... On s'appelle « Les bases du personnage ». Voilà, ça va être « Les bases du personnage ». Vous faire entendre dire des choses sur votre famille, sur votre père, que vous êtes peut-être un bâtard. Je vois la suite arriver. L'autre, ça va être que, justement, le don impérial n'est pas... n'est en fait un don maléfique. Non, pas vraiment. En tout cas, qu'il est remis en question, que tu le fères. Les héros ne sont pas ce que je croyais. Et donc, rencontrer un héros et voir que celui que tout le monde loue en tant qu'héros est juste un badass, connard, égoïste ou alors qu'il est mort et qu'on a créé une histoire autour. Enfin, voilà. Et en gros, vous faire douter du statut de héros. Ensuite, il y a « Les héritiers ne sont pas ce que je croyais ». Et donc, vous, quand vous arrivez, vous êtes perçus... Enfin, vous pensez être des sauveurs, arriver, être des bons guerriers qui vont défendre le coin. Et peut-être que pour les locaux, vous êtes des oppresseurs. Ou alors, au contraire, ils vont vous voir comme tellement le dernier espoir que ça va vous mettre une pression de malade. D'accord. Donc, cette question, c'est vous faire... poser la question sur qu'est-ce que c'est qu'être un héritier dans cet univers-là. D'accord, ok. Ensuite, l'Empire n'est pas ce que je croyais. Peut-être pas tout spoiler, peut-être laisser... En laisser ouvert. Ah, t'as envie d'aller jusqu'au bout ? Moi, en gros, c'est vraiment sur tous les aspects importants du jeu, vous soulevez le doute. On va avoir des remises en question. C'est ça. Alors ça, c'est très intéressant, ça nous permet de comprendre bien. J'aimerais quand même qu'on explique très rapidement ce qu'on a vaguement parlé, les rumeurs. On crée en fait des rumeurs sur le lieu... C'est ça. Une fois qu'on a répondu à toutes les questions, il y a quelles sont les rumeurs. Et les rumeurs, ça va être un ensemble de choses que les joueurs vont évoquer et que l'OMJ, sur lesquelles l'OMJ pourra s'appuyer pour créer quelque chose. Et les rumeurs, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. Et du coup, c'est très libre. D'accord. Alors, un dernier point par rapport à ces settings qu'on fait nous-mêmes, c'est que du coup, on voit bien que les settings faits par nous-mêmes engendrent une attitude, on va dire, une position créative à l'intérieur de l'esprit de chaque participant autour de la table. C'est-à-dire qu'au moment où on fait des choix sur le setting, sur le lieu où on va jouer, sur les ennemis qui peupleront la montagne, on est déjà, en tant que joueur, en train de s'imaginer dans des situations avec nos personnages confrontées à ce setting. Et le problème de ce genre de choses, c'est que ça peut engendrer des situations frustrantes. Parce que si on a mis des ruines antiques, c'est peut-être parce qu'on en a déjà une conception, qu'on a déjà imaginé un truc autour, qu'on a déjà imaginé notre perso faire ceci ou cela avec ses ruines. Et finalement, comme c'est le meneur qui va finir par nous emmener dans tel ou tel endroit, on risque d'être frustré. Donc ça, c'est dangereux et casse-gueule, ces settings. Ça peut être vraiment, vraiment casse-gueule. C'est un peu la raison pour laquelle je posais la question à un moment de dire, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant en narration partagée où au final, chacun qui a mis en avant une rumeur lancerait quelque chose dessus ? Voilà, peut-être, je ne sais pas. Parce que comme ça, ça permettrait de garder le contrôle de la rumeur. Mais à ce moment-là, pourquoi la lancer à ce moment-là et pas au moment où tu as envie d'imaginer l'histoire en rapport avec elle ? C'est vrai. Oui, ou alors faire clairement le choix de juste le setting, c'est OMG de le faire et les joueurs ne sont pas au courant. Dernier point par rapport à ça, c'est que comme on se met tous d'accord sur un setting, on se met aussi tous d'accord sur une couleur, une couleur esthétique, un élément de l'univers. Et donc, ça va pousser naturellement les joueurs à jouer et à inventer et à créer des éléments qui vont dans le sens du setting. Alors ça, ça peut être une qualité pour un jeu simulationniste, c'est-à-dire un jeu qui encourage les joueurs à créer sur son esthétique et à créer autour de son esthétique en cohérence avec lui, etc. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que sur les frontières, en fait, je ne suis pas sûr de la proposition créative de sur les frontières. Et je vais expliquer ça par la suite. en abordant que les settings créés et engendrés par ce jeu ne, pour moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Adrien, ne sont pas suffisants pour en dégager des problématiques, c'est-à-dire des problèmes que les joueurs vont devoir résoudre d'entrée de jeu. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que le livre ne t'aidait pas toi, Adrien, en tant que ami. Alors, en fait, il y a deux pistes pour ça. Elles sont données par le trouble et le secret. Le trouble, c'est expliqué comme étant une première piste sur laquelle vous pourrez lancer vos joueurs. Le trouble, là, qu'on avait choisi, c'est récemment, quelqu'un a disparu dans la communauté et ça a causé une division de la communauté. Donc, quand ils sont arrivés à la communauté, ils ont appris qu'un tiers, à peu près, des habitants étaient partis plus loin suivre un des soldats. Et donc, a priori, ça aurait été ça votre première problématique de fin. Voilà, problématique, c'était... Où est-ce qu'on commence ? C'est-à-dire qu'en fait, ok, c'est bien, on sait qu'il y a une mutineille, mais ce qu'on n'a pas su faire, c'est un moment donné, on s'est tous regardé, tout a compris, Adrien, on s'est tous regardé, on a fait et maintenant ? C'est-à-dire, on a fini le setting, on a fini nos persos et maintenant, on est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Par où on commence ? Il y avait un côté... Alors, par exemple, si je prends des exemples de jeux assez récents de ce style-là, généralement, ça commence par une intro immédiarès. Vous êtes sur la route lorsque soudain, donc vous étiez en train de vous rendre dans la CLL lorsque soudain, une créature vous attaque. Et je me demande jusqu'où on n'aurait pas dû finalement commencer là après la description et la présentation de notre personnage. Et ça, ça devrait être expliqué dans la base de Manuel. C'est-à-dire, Manuel, il aurait dû mettre un point dans sa base en disant, vous commencez par une problématique simple du style un combat physique, voire même un combat oral. Vous êtes face à un garde qui refuse de vous laisser entrer dans l'endroit où vous vous a missionné. héritier mon cul, j'en ai rien à foutre des héritiers, dégagez de la bande de gamins. Et là, d'un coup, on rentre dans une intro immédiatrice qui nous permet d'entrer le jeu d'avoir un problème à faire. Avec éventuellement des retombées qui vont générer des problématiques suivantes, etc. Et ça va avancer. Voilà. Ceci dit, on s'est rapidement mis d'accord. Je trouve intéressant de faire jouer le trajet plutôt qu'un problème sur le trajet de jouer le trajet avec les petits problèmes du quotidien du trajet. Parce qu'au final, je trouve ça plus intéressant de vous faire rendre compte qu'allumer un feu, se trouver un abri, trouver de la nourriture, c'est des problématiques qu'un enfant de 12 ans qui n'ait jamais quitté la capitale, elles sont quand même beaucoup plus terribles que juste affronter trois bandits. J'ai trouvé ça vachement sympa. C'est-à-dire que, contrairement à un scénario classique, généralement, un voyage comme ça où il faut faire du bœuf, feu et faire des tours de garde, c'est très chiant. Mais là, comme on est des gosses, c'est très sympa. C'est pour ça que je leur approchais de Ryutama, dont c'est un peu le propos aussi. D'accord, ok, ouais. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça nous a donné une dynamique de groupe. Oui, c'est vrai. Les scènes d'exposition qui sont utiles pour ça. Je peux te jurer qu'une grosse problématique dans notre gueule, ça nous aurait donné une bonne... Ça aurait géré le truc aussi. oui. T'inquiète, il n'y avait pas de souci. L'adversité fait les liens. Parce qu'en fait, exactement, c'est contre l'adversité qu'on se découvre et qu'on se construit les liens de groupe. Et donc, pourquoi est-ce que ça, c'est problématique ? Parce que ça donne, vous savez, les fameuses scènes d'exposition à l'auberge. Vous êtes à l'auberge, vous vous présentez, etc. Et là, il y a une espèce de roleplay vide et creux qui s'instaure entre les différents personnages parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les personnages, les joueurs eux-mêmes, se créent eux-mêmes leurs propres problématiques. Et ça finit souvent par « Eh, t'es un nain, moi je suis un elfe, je t'aime pas parce que t'es un nain. » Et puis alors là, il y a une problématique qui se met autour du fait que, vous voyez ce que je veux dire ? C'était marrant, ton nain, ton accent, c'était l'accent des nains et tu n'aimes pas les nains. C'est pas très cohérent. Non, je sais, je reprends tout. Je sais, il faut que je me reprenne. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un des problèmes du jeu. Alors maintenant, quel est le propos de ce jeu ? Le voyage initiatique, déjà, ça me paraît être un bon début. C'est jeune. D'accord. Manu ? Ouais, en même temps, le voyage initiatique, c'est censé amener le personnage à quelque chose de supérieur alors que là, on sait justement avec le destin qu'il va être dégringolé de bout en bout. Donc c'est un peu paradoxal. Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir aussi. Non, le voyage initiatique, c'est apprendre qu'est-ce qui est vraiment le monde et c'est tous ces moments. Oui, c'est sortir de la naïveté. Mais là, du coup, il y a aussi le fait que c'est dire que derrière toute grande légende se cachent des failles. C'est presque dans un jeu d'Heroic Fantasy, c'est presque désenchanter le monde. C'est déconstruire le héros et les mythes qui y sont attachés. Oui. On a un univers finalement qui commence très fantasy. J'essaye de comprendre ce que tu veux dire, Natacha. C'est-à-dire qu'on a un univers qui commence finalement très fantasy. avec des enfants qui imaginent les héros comme des grands personnages qui ont quelques citatrices mais qui finalement de toute façon ont réussi à triompher de façon épique de leurs ennemis. Et quand on arrive, on est blessé, mutilé, déchu, merdique. et on perd nos valeurs dans lesquelles on croyait. Finalement, c'est très proche de... Il n'y a pas un film ou un roman comme ça où il y a un perso qui a des idées. Ah si, ça me fait penser à Tigre et Dragon où il y a ce personnage de la jeune Wuxia qui est une fille de noble, de riche héritier et qui rêve d'être une héroïne comme dans les films de cap et d'épée si j'ose dire qu'elle lit, enfin comme dans les livres pardon, des parchemins de Wuxia qu'elle lit et qui finalement réalise que la vie d'un Wuxia c'est d'être pauvre, de dormir sur une paillasse. Ok, t'es très fort en combat mais qu'est-ce que c'est si t'es pauvre, si tu pues, si tu dois garder des tonneaux sur la route. Il y a ça aussi et ça me fait un peu penser à ça. Donc pour vous ce serait ça le propos du jeu ? Oui. D'accord, très bien. Quelles sont les mécaniques qui vous montrent que c'est ça le propos du jeu ? Les moments. Les moments, ouais. Les moments. Le one-shot en tout cas m'a pas vu que c'est satisfaisant. vous permettez pas de le voir. Les rumeurs, les personnages ne sont pas censés être au courant mais après comme on est... Non, les rumeurs vous êtes au courant. Les rumeurs où les personnages sont au courant. C'est juste vous savez pas si ça sera vrai ou faux. Non, oui, alors je pensais au secret. Oui, le secret, voilà. Alors là, on a tous... Enfin, il faut savoir un truc, c'est que quand tu nous as demandé de créer les secrets, toute la table s'est mise à mourir de rire parce qu'on était déjà bien lassé de faire le setting et on s'est dit mais attends, c'est contradictoire, les personnages peuvent pas connaître les secrets, enfin il y a un côté un peu... Et donc du coup j'ai bien vérifié non, mais si, on crée tous ensemble et donc le secret compris. Ça c'était bizarre mais bon. Pourquoi pas, après tout, les joueurs peuvent être au courant de choses que leur personnage Après le secret, on peut l'interpréter comme la méga rumeur, tu vois, c'est un tel bruit de fond de taverne qu'on sait même plus si... Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose ? Pour finir, de répondre à ta question, qu'est-ce qui sous-tend le propos ? Je pense que les traumatismes sont clairement, là pour ça, pas les physiques mais les psychologiques humiliés et déchus, on est clairement dans cette idée de... Ok, qu'est-ce qui te récompense pour les jouets ? C'est une chose que je me disais en fait, c'est qu'on a même limite tendance à se créer des problèmes volontaires pour se les infliger. Ben en fait, moi j'ai... Parce qu'on a envie d'expérimenter le truc. En fait, c'est ça que j'ai trouvé problématique dans Sur les frontières, si je devais vraiment résumer tout le problème que j'ai autour de ce jeu, c'est que je ne sais pas ce qui est récompensé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire en tant que joueur de mon personnage et ce que je dois faire des conflits ou au contraire les éviter parce qu'après tout, voilà, on peut très bien... Ça rejoint la proposition de jeu qui n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on nous propose de jouer ? C'est clair que c'est pas ludiste. En même temps, il n'y en a qu'un seul qui reste à la fin ? Oui, mais non. Parce que tu peux gagner en ayant une fin ultra classe. Enfin, je veux dire, si vraiment ce que dit Adrien est vrai, à savoir que les héros sont des badasses, si mon truc, c'est finalement trahir mon pays et tout, ça peut être une fin ultra classe de lever les lames sur la tour de craie et de la faire s'effondrer. D'accord. Enfin, excuse-moi, mais non, clairement, c'est pas ludiste. Et puis même les joueurs dont le personnage meurt continuent à jouer. Leur devise de personnages devient disponible aux autres joueurs et ils peuvent influencer un petit peu leur point de destin, ils peuvent les donner à gauche, à droite, etc. Il n'y a pas de point d'expérience dans ce jeu ? Si, il y a un point d'expérience. En gros, c'est un point de compétence corps, âme ou esprit. Je crois que c'est à chaque fois qu'il vainque un moment. Je crois. Donc, on est récompensé à jouer finalement. À jouer au jeu. On a perdu au jeu. On a perdu au jeu. Emmanuel ? Je ne sais pas en tant que MJ comment tu gères cette... Parce que même si les personnages morts continuent, enfin, les joueurs continuent à jouer quand leurs personnages sont morts, ça doit être quand même beaucoup moins intéressant. Donc, ça veut dire est-ce qu'il faut que tu essayes de faire en sorte que ça arrive tout sur le même scénar, le dernier scénar, la fin des personnages ? Comment tu gères le rythme ? Comment tu gères le fait qu'il y en ait un qui meurt bien avant les autres si jamais ça arrive ? Je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer ça. En fait, le fait qu'il ne doive en rester qu'un, ça veut dire qu'à la fin, il n'y en a qu'un qui s'amuse. Combien de temps ? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas juste sortir les joueurs de la table et finir en solo ? Et voilà, le dernier scénar, on se retrouve à deux autour de la table. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Après, le mécanisme des points de destin qui fait qu'on peut en donner aux autres joueurs pour les sauver, je pense qu'en fin de campagne, les joueurs tombent après au même moment à zéro point de destin parce que si quelqu'un en a épuisé très vite parce qu'il n'avait pas de bol au dé, les autres commencent à sacrifier pour lui en donner. Ça doit faire une régulation, effectivement. Je pense qu'à terme, c'est juste le premier à ne pas avoir de bol va être éliminé, puis le suivant et puis il n'en reste qu'un. Moi, je pense que la proposition créative qui est encouragée par Sur les frontières, de par son esthétique, de par le livre, de par les dessins de John Grumpf, d'LG, de par les noms des personnages, de par les traits familiaux, de par tout, tout encourage aussi, quand même. On sent bien que... Il me semble que ce qui compte, en fait, même à travers les épreuves, c'est d'y être classe, d'y apparaître classe, beau, élégant, de jouer l'enfant qui devient un adulte, qui cède. Pour moi, le propos que vous avez cité tout à l'heure avec Emmanuel, Natacha, il colle vraiment à la démarche créative simulationiste parce que finalement, on n'a pas le contrôle de l'histoire. C'est les dés qui ont le contrôle de l'histoire et toi, les moments ne sont déclarés moments que quand je le décide moi. C'est-à-dire, un gros combat contre un énorme monstre, vous n'allez pas me dire « Hey, c'était mon moment de corps. » C'est à moi de le dire. Un moment où vous apprenez une révélation sur votre famille, elle aura lieu parce que c'est moi qui l'aurai faite. Il n'y a rien qui... Je ne crois pas qu'il y ait de mécanique... Je ne pense pas avoir lu quelque part qu'on vous dise que les joueurs ont le droit de faire intervenir des personnages de leur famille pour faire des révélations, pour que sais-je. Donc, voilà. En fait, c'est un jeu qui met énormément de pression sur l'EMJ parce qu'il a énormément de responsabilités. En fait, si l'histoire se passe bien, c'est juste parce que l'EMJ aura bien sûr rebondir sur toutes les idées des joueurs. C'est... Emmanuel ? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on donne aux joueurs la responsabilité de la création du setting ? Ou sinon... Si, si, dans un canon esthétique simulationniste, ça tient. Parce que, du coup, les joueurs, ils choisissent le canon esthétique dans lequel ils vont jouer. Si, 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 ça tient. Ça tient quand même. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut faire une création extemporanée pour que l'EMJ ait le temps de se l'approprier. Sinon, le premier scénar... Moi, ce que je conseillerais aux gens qui achètent sur les frontières et qui veulent y jouer, c'est de faire une première soirée création des personnages et création de l'univers, de s'arrêter là et de se laisser une bonne semaine, chacun dans son coin, à la fois pour essimiler son personnage et pour l'EMJ de préparer quelque chose, en fait. C'est-à-dire que la création de l'univers soit séparée de la partie en elle-même. C'est vraiment, si j'avais un conseil à donner pour jouer à ce jeu, ce serait ça. Parce que, derrière, moi, la mécanique et le système de résolution, je ne l'ai trouvé pas si mal que ça. Ouais, c'est plutôt cool. C'est simple et... J'ai envie de dire, c'est simple et sympa. C'est élégant, les 2D6 qu'on jette, les situations défavorables, c'est très simple. Le combat, ça se gère en pas très longtemps et puis c'est assez parlant. Il se passe beaucoup de choses dans le combat parce que le moindre jet de dés, ça a des conséquences immédiates. Immédiates. On a beaucoup rigolé. Enfin, on a beaucoup rigolé en deux. Ouais, on a passé un bon moment, particulièrement sur les conflits et les nœuds. Ouais, parce que j'aimerais pas qu'on sorte de ce podcast en se disant que le jeu ne nous a pas plu. Le jeu, on y a joué et on a pris du plaisir à jouer. Oui, complètement. Pour autant, il ne nous a pas chamboulé. C'est un bon jeu, mais ce n'est pas un jeu qui va nous chambouler. En tout cas, pas au cours de notre one-shot. Peut-être qu'en campagne, ça va être différent. La partie suivante, c'est beaucoup plus riche. Une campagne qui arrive à terme, elle est beaucoup plus forte que ce one-shot. Voilà, tout à fait. C'est évident. Tout à fait. Mais par contre... Et puis, c'est un jeu en fait, c'est un jeu qui comme Blistage ou comme Apocalypse World a un premier scénario qui, à mon avis, est difficile parce que le contexte se conçoit en jouant et que c'est ensuite en jouant sur le contexte que l'on a établi que la partie se lance vraiment. Voilà. Donc là, on peut difficilement rendre justice sur les frontières à cause de ça. Dans Blistage, il faut le temps d'avoir joué de chaque relation pour savoir qu'est-ce que c'est que ces relations-là et pouvoir rebondir sur le passé. Dans Apocalypse World, il faut le temps d'établir les fronts, que le MJ ait sa liste de PNJ qui vont revenir, etc. Mais on peut d'ores et déjà dire que le système de résolution est vraiment sympathique, efficace, simple. Moi, j'y vois un petit défaut en tant qu'MJ, c'est que l'escalade de vous qui allez gagner des points à chaque moment vont faire que moi, je vais devoir augmenter mes ennemis à chaque fois et qu'au final, j'ai peur qu'on joue à chaque fois un petit peu les mêmes... Qu'on joue à chat, quoi. Ouais, qu'on joue à chat. Il n'y aura jamais de points d'écart, vraiment, je pense, entre les ennemis et vous. D'ailleurs, c'est un des défauts peut-être du jeu pour les conseils OMJ de ne pas donner plus d'exemples de... Il y a des exemples sur c'est quoi un bon premier groupe d'adversaires pour les joueurs et encore, il n'est pas très clair à comprendre et ça manque pour le après une épreuve, après deux épreuves, après trois épreuves, quel genre d'ennemis on met parce que là, l'équilibrage, il n'est pas évident à voir. D'accord. Voilà. En tout cas, au niveau du système de résolution, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau des 2D6, des succès, de la façon... Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait que quand tu aides quelqu'un, ça j'ai vraiment surkiffé ça. Le fait que quand tu aides quelqu'un, tu lui donnes des succès. Tu dis à l'avance, je vais te donner X succès. D'accord ? Je vais te donner un, deux, trois succès. Le problème, c'est que si tu lui donnes... Mettons, tu as dit que tu allais donner deux succès, tu lances ton jet de dé, tu fais deux succès, tu donnes tes deux succès à ton pote et toi, tu te retrouves avec zéro succès. Donc toi, tu es dans une situation d'échec. Et dans le cas où il te reste zéro succès, tu subis un échec, effectivement. Ce qui fait, par exemple, que quand j'ai réalisé mon action avec les pierres tout à l'heure, que j'ai voulu dégager le terrain avec les pierres, eh bien, j'ai blessé le personnage d'Emmanuel. En tout cas, en voulant m'aider, le personnage d'Emmanuel s'est blessé. Imaginez le comble que ça pouvait être pour un orgueilleux comme moi. Et là, on voit déjà des histoires. Vous voyez, on sent comme le moteur de résolution est moteur d'histoire. Mais, et c'est ça qui est dommage, c'est que ça, c'est très bien, c'est-à-dire que ça lance bien le maelstrom, si j'ose dire. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est, moi je trouve, un système de récompense par la suite pour maintenir l'histoire en vie. C'est-à-dire que, finalement, passé ce moment, j'aurais pu dire non, mais je m'en fous, je suis orgueilleux, ok, ça me fera des manus, mais rien ne m'encouragait à jouer l'orgueilleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y avait rien qui me... Tu sais à quoi me fait penser ce jeu maintenant que j'y réfléchis ? Avec ces éléments à cocher, blessés, déchus, humiliés, ça me fait beaucoup penser à Lady Blackbird et aussi dans la gestion de la partie où, en gros, l'OMJ est toujours à rebondir sur ce que font les joueurs. Il est à rebondir sur l'histoire, il n'a rien de préécrit à l'avance. La différence, dans Lady Blackbird, il y a aussi des mots-clés genre tu es ruiné, tu es fatigué, qui vont faire des malus au fur et à mesure. Dans Lady Blackbird, la différence, c'est que le début de partie est très 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 fort parce qu'il y a un contexte de début qui est explosif avec des prétirés qui ont une personnalité, qui ont des conflits déjà existants, qui ont des envies déjà existantes et ça, ça lance la partie cash. L'autre nuance, c'est que dans Lady Blackbird, il y a les points d'expérience que l'on gagne facilement au cours de la partie que les joueurs vont essayer de mettre en avant. Par exemple, je ne sais pas si je suis casse-cou, je vais gagner un point d'expérience quand je me mets en danger donc les joueurs vont se mettre en danger pour gagner des points d'expérience pour pouvoir avoir des nouveaux mots. Et là, dans ce jeu-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de mécanisme qui nous pousse en avant. C'est ça, c'est ça. En fait, on a la sensation que c'est au groupe de se bouger le cul. Moi, j'ai la sensation que sur les frontières, on me dit toujours « Bouge-toi le cul, bouge-toi le cul, maintenant bouge-toi le cul ». Et puis en fait, le MJ, lui, il le sent surtout lui, c'est-à-dire un livre, il doit t'aspirer, tu vois. Il y a un vide fertile qui doit se créer. Là, j'ai la sensation que le jeu, c'est un peu aux joueurs autour de la table de déterminer ce vide fertile et de le combler eux-mêmes. J'avais cette sensation que c'était à nous de créer les problématiques du jeu, à nous de créer le sitting, à nous de créer les problématiques du jeu. En fait, on a un bon système de résolution pour le faire. Oui, mais en fait, finalement, tu vois, on n'est pas assez poussé. Je n'ai pas senti le vent, je n'ai pas senti l'aspiration. Je me suis senti comme un voilier au milieu de l'océan et sans vent, quoi. Ça risque d'être assez difficile avec des tables de mou, quoi. Assez peu réactives. Avec des tables molles, voilà. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est un petit peu, je trouve, le problème de Sur les frontières. Mais l'univers, par contre, est très motivant. Enfin, moi, je trouve... L'univers, l'esthétique... Oui, l'esthétique, oui. Honnêtement, c'est ça, le vent qui souffle sur les frontières. Lire les douze moments, on s'imagine déjà des scènes hyper fortes, typiquement celles de les révélations sur sa famille. C'est un clash monstrueux pour chaque personnage. Ça va se rendre compte que notre devise, c'est peut-être une ancienne devise qui a été déformée qui veut dire autre chose. Que mon père, c'est un traître à l'Empire, qu'en fait, que j'étais adopté. Enfin, il y a quand même quelque chose de très fort là-dedans. Donc, en campagne, peut-être le jeu, le vent souffle, en fait. En fait, je pense que le vent souffle petit à petit et que les choses s'emballent peut-être au fur et à mesure. Parce que les problématiques sont lancées par les joueurs et leurs relations. Vraiment laisser ce temps-là avant la première partie, en fait, de maturer. Et puis, je pense aussi, ne vous arrêtez pas votre ressenti après la première partie. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Parce qu'au terme de la première partie, en tant qu'MJ, je crois que c'est les joueurs qui doivent le déterminer, doivent déterminer parmi les PNJ qu'ils ont rencontrés pendant la première partie qui est leur ennemi et qui est leur ami. Et chacun choisit en secret. Donc, ça peut être les mêmes, ça peut être des personnages différents, etc. Donc, une pression de plus sur les épaules du meneur pour présenter des... Oui, oui, du meneur pour présenter des PNJ. Du meneur pour présenter des PNJ intéressants. Et d'ailleurs, du coup, les avoir préparés aussi en avance un petit peu parce que là, c'est vrai que j'avais complètement oublié cette phase-là et donc, pour l'instant, on avait deux PNJ qui avaient un nom. Et c'est vrai que si on s'était arrêté vraiment là pour la fin de la partie, ça aurait été compliqué et tout le monde aurait eu une même amie et ennemi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Les scènes. Tu as parlé des scènes, Adrien. Est-ce que c'est clair ce que c'est qu'une scène ? Le jeu fait souvent référence à scène et ce n'est pas extraordinairement clair. Ça aurait gagné de définir ce que c'est que cette scène-là. Est-ce que le jeu doit être découpé par scène ? Par exemple... J'ai l'impression parce qu'il parle entre deux poses entre chaque scène. Enfin, je ne sais plus, il y a des moments où il dit vraiment... Par exemple, pour le soin qui peut être fait une fois par scène, je crois, ou une fois entre chaque scène, un truc comme ça. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours clair qu'est-ce que c'est qu'une scène ? Ça aurait gagné en précision. Est-ce qu'une scène, c'est vraiment un décor ? Par exemple, ils sont en train d'affronter un ennemi, c'est un décor. Sitôt qu'ils prennent la route et qu'ils vont tomber dans un piège ailleurs, est-ce qu'on est toujours dans la même scène parce que c'est le même voyage ou est-ce que c'est deux scènes différentes ? Est-ce que le voyage entre les deux combats, c'est une scène en elle-même et du coup, entre le voyage et le premier combat ? En fait, les termes propres dans un jeu doivent être définis, je pense. Et il y a plusieurs termes qui sont définis mais celui-là manque. D'accord. Alors, c'est un dernier point que j'ai complètement oublié d'aborder par rapport au setting. Je m'aperçois sur mon plan que j'en avais oublié un parce qu'au fur et à mesure, je coche ce que j'ai dit et j'ai oublié un truc. C'est que quand on fait un setting à plusieurs, il y a un risque que le groupe s'emballe autour d'éléments humoristiques. Ça, il ne faut jamais perdre de vue à l'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, ça nous a plus ou moins pris quand on parlait notamment des créatures avec la salamidre et tout. C'est vrai. On était plus ou moins... Et le problème de ça, c'est-à-dire que le problème de séparer le setting de l'esthétique qu'on va donner ensuite au jeu, c'est que quand la salamidre va arriver à un moment tragique, aïe, aïe, aïe. On va avoir un effet caricatural décalé, déplacé qui va créer énormément de caricatures, d'humour, etc. Et donc, le problème de faire un setting comme ça d'une part et de faire ensuite un jeu qui peut être par ailleurs très, très prenant parce qu'on sent bien que les problématiques abordées sur les frontières à travers justement l'abandon de l'enfance et le désenchantement du monde peuvent être très, 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 très fortes. S'il y a la salamidre qui débarque en plein... Salamidre ! Attaque flamme en flamme ! C'est ça, c'est ça le problème. Et pourquoi on a créé la salamidre et pourquoi on a créé le gorgole et pourquoi on a créé tout ça ? Parce que c'est plein de... Là, je suis en train de vous citer plein de créatures qu'on a créées au cours des rumeurs et des... Et bien parce qu'à un moment donné dans le setting, c'est normal. Les joueurs, il y a un moment donné, ils ont besoin de se reposer aussi. Enfin même... Et donc du coup, de se lâcher, de se dire « Ah ouais, on pourrait imaginer ceci et cela, et ceci, cela... » Et en fait, ça ne va pas du tout correspondre par ailleurs à l'esthétique qu'on va jouer par la suite. Et ça, attention à ça aussi. C'est-à-dire créer des settings décalés, des contextes fictionnels malléables qui vont surgir par la suite, ça peut être aussi dangereux de ce côté-là. Donc j'invite vraiment les joueurs à être prudents lorsqu'ils le prennent sur les frontières au départ, de ne pas prendre le setting de le prendre bien au sérieux. De ne pas le prendre à la légèrement. De le créer vraiment comme si vous créiez un personnage pour vous. Se dire « Allez, on passe la soirée à le faire et on jouera demain. » Voilà. Je pense que c'est très, très important. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les frontières. Sur les frontières, c'est bizarre à dire. Voilà. Sinon, est-ce que vous aviez des choses à ajouter ? Je crois que ça y est, on a globalement fait le tour. Merci Emmanuel, merci. C'est important. Le livre est très agréable à lire. Il est très bien écrit. La mise en page est très sympa. Les illustrations, je ne suis pas trop fan. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien le côté à la fois épuré et quand même travaillé. Moi, j'adore. Le style-là de Grumf, le nouveau style de Grumf, si j'ose dire. Enfin, ce style qu'il a employé sur cette base. De toute façon, je lui ai déjà envoyé un mail pour lui dire ce que je pensais de ce travail. Je trouve ça génial. J'ai presque... Je suis un petit peu moins fan. J'aurais presque envie de se faire appel à lui pour un de mes projets. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce style très découpé. Le côté découpé au ciseau, je sais que ça porte un nom artistique, mais je ne suis pas un artiste. Mais voilà, moi, j'aime bien. Et le livre, c'est vrai, est très agréable à lire. Les quelques textes d'ambiance, tout ça, c'est très bien écrit. C'était Sur les frontières, un jeu de Manuel Bedouet, un jeu indépendant. Merci à tous d'avoir participé à ce test. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Et surtout, jouez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.